Bonjour à tous ! Bonjour ! Alors on fait une petite vidéo pour... C'est pas mieux quoi ! On nous demande souvent en ce moment là... Vous êtes nombreux à nous demander où nous en sommes dans les démarches pour le Québec, puisque effectivement dans la dernière vidéo on expliquait que ça repoussait et que ça repoussait encore et on va vous dire que visiblement ça repousse encore. Ça ne s'arrange pas ! Les démarches sont repoussées au moins de 4-5 mois, ce qui nous fait du mai-juin sur place. Finalement ça tombera plutôt bien, on va le prendre positivement puisqu'on arriverait peut-être, qui sait, pour le 1er juillet, date de déménagement national. Donc au final peut-être que ça va le faire, peut-être on arrivera avant, mais on se dit qu'en voyant plus large on peut être que content d'arriver avant. Voilà ça c'est pour les démarches avec la commission scolaire de Montréal, avec laquelle j'ai été embauchée. Oui parce qu'en fait Lorraine a quand même eu un petit retour, donc elle entretient des relations soit par mail, soit en visiophone avec eux. Et elle a eu ce dernier retour donc la semaine dernière. Visiblement ils font un retour calculé sur, enfin estimé sur mars avril, mais on a encore des démarches à faire derrière. Et ce qu'on se dit c'est qu'ils sont très certainement en train de nous emmener, en tout cas dans ces démarches, vers le 1er juillet. Puisqu'au 1er juillet au Québec, c'est une habitude, c'est culturel, quand il y a des déménagements annuels à faire, c'est le 1er juillet. Le 1er juillet est presque une journée off et tout le monde est dans la rue ou en camion à transporter. Ce n'est pas des gilets jaunes. Non, ils transportent leurs meubles et ils changent en fait d'appartement ou de maison. Voilà donc on s'attend peut-être à tomber dans cette journée dédiée au déménagement, en tout cas dans les estimations que nous on se fait en fonction de ce qu'on nous donne. Sachant qu'on n'arrive pas, excuse-moi de te couper, on n'arrive pas à avoir de date en fait, on n'a que des estimations. Donc l'estimation que nous on se fait de notre côté, c'est du mai-juin. C'est pour ça que Lorraine évoque le 1er juillet très certainement pour emménager là-bas. Peut-être avant. On ne sait pas. On voit pas mal de familles en ce moment, donc d'ailleurs vous verrez, je vais mettre quelques petites vidéos sur le montage tout de suite après. Vous allez voir ça, on voit quelques familles. Donc ça permet d'entretenir un peu l'effet de on est revenu, on n'est pas encore parti et on est toujours dans le voyage et ça fait très plaisir de revoir tous ces gens, voir des gens qu'on n'avait même jamais vus. On se connaissait, on s'est parfois loupé. Donc ça fait du bien de se voir. Effectivement souvent la question la plus récurrente en ce moment qui arrive, c'est vous en êtes tout dans les démarches parce qu'on a appris que vous partiez pas tout de suite. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles de votre part, donc vous en êtes tout. Voilà donc maintenant vous êtes au courant jusqu'à la prochaine vidéo. Bon voyage autour du monde, santé, pardon, pardon, les tests avec nous, on trinque aux familles qui sont de retour et puis celles qui sont toujours sur le chemin. On a gagné ! On a gagné ! On a gagné ! On a gagné ! Donc que fait-on de nos journées, à part avoir des familles le week-end, des familles voyageuses ? Dans notre vie sociale le week-end et la semaine ! Paris Web 2019, on y est ! Donc moi je cherche des missions dans mon poste, donc moi c'est tout ce qui est partie conception et design dans le numérique. Donc j'ai des quelques missions en vue et déjà une de signée mais donc toujours des missions à tenir et à relancer pour maintenir cette présence ici de 10 mois et non plus 2 mois comme on avait prévu. Et Lorraine ? Alors moi c'est un peu complexe, en fait je ne peux pas travailler dans l'éducation nationale, ça je l'avais déjà expliqué dans la précédente vidéo. Mais tout ce qui est impossible en France, il y a toujours peut-être une solution de recours, un truc qu'on pourrait trouver. Voilà donc c'est peut-être possible, j'attends le retour du rectorat pour faire un remplacement. Alors en fait moi je suis de formation germaniste et oui je parle allemand ce qui ne m'a pas servi à grand chose pendant le voyage mais c'est pas grave, ça reste quand même une langue coup de cœur. Donc je pourrais peut-être être embauchée pour faire un remplacement de 3 mois dans un collège lycée mais j'attends la réponse, je n'ai pas encore de réponse certaine. Et j'ai un entretien vendredi prochain donc le 18 octobre pour peut-être faire des cours d'allemand dans une association, un comité de jumelage à côté de chez mes parents. Donc éventuellement voilà, c'est encore l'allemand mais ça peut être une solution quoi. Les loulous, on va dire ça fait un mois et demi qu'ils sont rentrés. C'est mitigé pour Louis, ça a été compliqué pour les débuts. Déjà je pense qu'en ayant discuté avec pas mal de familles qui font rentrer leur enfant en collège, c'est complexe. Là Louis il arrive en décalage de tout le monde, ils ont tous fait leur rentrée en collège déjà l'année dernière. Donc là lui il arrive, il n'a pas les codes, il ne connaît personne en plus donc ça a été compliqué. Et pour ceux qui ne savent pas et qui n'avaient peut-être pas vu les vidéos précédentes, mais on les a inscrits vraiment à la toute dernière minute quand on a appris qu'on ne partait pas tout de suite au Québec. Vendredi 30 août. Donc eux ils n'ont pas eu le temps de se préparer, ils ont été plongés directement comme ça dans les écoles publiques en tant que nouveaux dans une classe et en ayant ce bagage annuel différent de tous les autres. Donc oui c'est compliqué, il a peu de motivation mais bon voilà, il n'a pas trop de choix. Il a des bonnes notes, ils s'en sortent bien en fait. Parce que c'est aussi une des questions qu'on nous pose, c'est mais alors finalement ils n'ont pas trop travaillé pendant une année. Non. Nous on était plutôt laxistes dessus, ils ont fait les devoirs vraiment quand on insistait ou sinon de temps en temps parce qu'ils le sentaient bien. Voilà mais vraiment on était... Oui il est allé très très cool sur la 6ème. Avec beaucoup de parcimonie et ils ont repris sans problème. En tout cas les résultats sont là. Donc sachez-le, ce n'est pas parce que vous faites du CNED tous les jours 4 heures en voyage que vous obtiendrez... Vous allez tenir quoi, deux semaines, trois semaines, pas plus. Nous on était complètement laxistes et ils reprennent parfaitement. Donc c'est plutôt l'intégration sociale avec les autres élèves qui est plus difficile. Et pour Diane, Diane est en CM1, Diane ça s'est super bien passé et puis là voilà il y a des petits coups de mou. Elle se présente aux élections pour être déléguée demain. Donc demain sera le 15 octobre. Je sais que ça peut être compliqué vu qu'elle est plus connue mais bon elle a fait une super affiche. Donc voilà elle se présente, c'est sa volonté donc on la soutient là-dessus. Moi vraiment en ce qui concerne les apprentissages purs, je n'avais pas de doute. Par contre c'était sur l'écriture où je me disais ils ont très très peu écrit pendant un an. Et en fait Louis se fait comprendre contre toute attente. Moi je me suis dit ça va être une catastrophe, il n'y a pas se faire comprendre. Et en fait si, il arrive à écrire, il est dans le rythme. Vraiment je me suis fait du souci, pas pour rien mais voilà c'était pas forcément justifié. Et Diane c'était plutôt la lecture et en fait portée par le groupe, portée par les encouragements de l'enseignante, elle y arrive aussi donc au final c'est une rentrée comme dit Christophe. Sur les apprentissages il n'y a pas de soucis, ils suivent. C'est vraiment plus sur le côté socialisation, voilà c'est plus compliqué. Les points faibles que nous on avait détectés mais côté apprentissage en fait ne les bloquent pas. Au contraire ils viennent parfois maintenant aujourd'hui compenser, ils s'en rendent compte. Et avec l'enseignement qui est tout autour, la pédagogie, il s'améliore dessus donc ça c'est bien. Louis évidemment il a appris anglais et espagnol en langue parce qu'il se sent à l'aise dessus. Et puis surtout il lui voit un vrai intérêt pratique vu qu'il est venu de la pratique à travers ce voyage. Donc maintenant il est parti sur la théorie, ça lui redonne des bases donc ça c'est très très bien. Il était demandeur de ça. Je vais juste te mettre un petit bémol si tu permets. En fait comme on ne pratique plus, il est limite à se dire mais à quoi ça sert les langues, on ne voyage plus, on ne fait plus. Donc il va falloir qu'on voyage. Voilà c'est tout, il faut absolument qu'on reparte, je suis désolée de le dire. Donc il vous vaut du travail. Voilà donc non non mais c'était un petit bémol. Il trouvait ça un peu dommage de ne pas parler sans voyager quoi. Bref on continue, on reprend un rythme où on cherche du travail. Les missions c'est le genre de, en ce qui me concerne en tout cas c'est le genre de mission qui me plaît. Mais malheureusement on reprend un rythme qu'on ne voulait plus. C'est-à-dire faire beaucoup de temps de transport pour aller jusqu'à la mission. Si on doit se rendre à des rendez-vous ou travailler quotidiennement avec des collaborateurs. Donc la notion de distance, travail etc. Ça c'est plus trop ce qu'on voulait mais on retombe dedans, c'est temporaire. On l'accepte comme tel. Allez sur ce ! Pour des bonnes nouvelles prochainement avec peut-être un jour une date. A bientôt ! Salut ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada